Je suis très heureuse au nom du conseil municipal de vous accueillir ce matin. La période est à l'amorosité, la situation internationale est compliquée, c'est la guerre en Ukraine, en Palestine, dans notre pays c'est difficile, et dans notre département, n'en parlons pas. Je ne vous parle pas de la météo. Alors ce matin, nous allons essayer d'être léger et chaleureux et d'oublier à l'instant l'atmosphère ambiante et de fêter ensemble la nouvelle année. Je vous souhaite à tous la santé d'abord, si précieuse, le bonheur et la prospérité pour vous et vos proches. Que cette année 2024 soit heureuse et paisible pour chacun d'entre vous et qu'elle vous permette de réaliser vos projets les plus chers. Et maintenant je vais laisser la parole aux adjoints. Marie-Bonne va accueillir les associations Pierre-Roy et Pinois et elle vous parlera des bébés nés en 2023. Alain relatera les réalisations de l'année. Et Emmanuel vous parlera de nos projets pour 2024 et au-delà. Bienvenue, je vous remercie. Donc j'avais avant parlé des associations. Donc il y a le CFAE, présidé par M. le Président des Berrages. Il y a ensuite Epidance, présidé par Jean-Michel Bézé et Brigitte Entré. Je ne sais pas si vous connaissez, il faut un petit signe. Il y a la Chasse, présidé par M. Christophe Chauin. Il y a Le Sko, marqué en broulons-épinois, présidé par Christophe Cuvelier, mais il ne doit pas être là. Il y a Epidoua Gouche, présidé par Mme Estelle Botte, mais il y a le Groquet là. Ensuite, il y a l'Harmonie de l'Espérance, présidé par M. Christophe Chauin. Après, je vous parlais des nouveaux-nés en 2023. Apparemment, il devait y avoir quelqu'un à rêver, mais il n'est pas là. Je ne vais pas voir. Donc je vais vous donner leur nom. Il y a Ravkowski-Eden, né le 23 mars. Soupise-Abi, né le 7 novembre 2023. Vasseur-Vasseur-Vasseur-Vasseur, né le 12 octobre. Delanois-Gabriel, né le 24 novembre. Et Férez-Montsia, né le 4 décembre. Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler des travaux réalisés en 2023. Donc je vais commencer par la salle des fêtes. Alors au niveau de la salle des fêtes, on a la réfection des massifs extérieurs. On a posé aussi un bac à pleurs pour en venir et puis empêcher certaines voitures de descendre. On a nettoyé le terrain derrière la salle des fêtes. Parce qu'elle était vraiment très sale et puis encombrée. Et puis on a installé des thermostats ici dans la salle des fêtes pour réguler un peu et puis diminuer un peu notre facture énergétique. Le réfrigérateur a été changé parce qu'il commençait à congeler au niveau de le refroidir. Au niveau de l'église, on a remis en état les marches et le parti. Parce que bon, c'était vraiment abîmé. On a fait aussi une reprise des fissures et des couvre-murs à l'extérieur sur la maçonnerie. En mairie, on a fait la réflexion du secrétariat, tout ce qui était peinture et mobilier. On a nettoyé aussi l'ancien jardin des instituteurs, envoyé par les Ronces et par le Lièvre. Au stade, on a posé une nouvelle barrière à contrepoint. Une remise aux normes du coffret électrique et le changement de l'éclairage du stade et du city-stade devraient être refaits sous peu. Vous attendez simplement un peu de gelée pour pouvoir le faire. Ça permettra aussi aux jeunes de pouvoir accéder au city-stade jusqu'à une certaine heure le soir. Pour tout ce qui est autre, on aura le nettoyage du chemin de rue de Chaux-Souchi. C'est le petit chemin qu'il donne sur les pistes. Il a été nettoyé, remis en état. Et on arrive tout de suite au plus gros, c'est le cimetière. Avec la réflexion de toute la clôture, une création d'une rampe PMR. Un aménagement des allées, une pose de cavurne. Un nouveau colombarium. Un jardin des souvenirs. Pour le tout, pour ceux qui veulent le savoir, c'est à 191 230 euros hors taxe. Dans 3367 cents de subvention. C'est quand même un travail qui a été long et pénible, mais qui a quand même un bon résultat. Il était temps qu'on intervienne. Ça commence à se délavrer. En acquisition, on a aussi un véhicule cambou et une remorque pour permettre à l'homme d'entre-chats de travailler plus correctement et plus en sécurité. Nous avons réalisé aussi plusieurs études, dont un audit énergétique au niveau du bâtiment des écoles et de la mairie. Cet audit a été subventionné par la FDE 62. On a fait un autre audit énergétique sur l'éclairage public. Enfin, de diminuer aussi nos factures énergétiques. Tout ça, c'est aussi subventionné par la FDE. Et une étude d'aménagement des anciennes pistes qui a été subventionnée, lui, par le conseil départemental, afin de mettre à cadre ce qui a déjà été vu en réunion avec la population. pour ce poids des anciennes pistes qui a nécessairement besoin d'être aménagé pour qu'on puisse y promener et s'y détendre. Je vous remercie. Alors, je remercie les trois jours prévus pour 2024 de l'équipe du conseil municipal. Au niveau de l'église, c'est poursuite de la rénovation des vitrons, au niveau du chœur, pour un coût de 34 286 euros hors taxe. C'est subventionné à 30% par le part d'offres. Et on a une aide de 6 000 euros de la communauté de communes aux artistes. On fera aussi un devis pour la réalisation d'une rampe d'accès PME. Alors, comme là, on a parlé brièvement, Alain, l'aménagement des anciennes pistes. Il y a eu le choix de l'assistance à maîtrise d'ouvrage de M. Laborde, paysagiste DPLG à Borin. Une étude a été réalisée pour un coût de 4 000 euros avec 60% d'aides du faire-d'offres. La première approche à l'automne 2023 a eu lieu là en mairie. On a refait une demande de réalisation des travaux en deux phases. Et on a demandé aussi à revoir le coût de ce projet. On est en attente de ce travail. On va aussi moderniser l'éclairage public. L'audit de l'FDE a coûté 3 258 euros hors taxe. On a une aide de 70% de la part de l'FDE pour cette audite. Le devis estimatif pour le remplacement des luminaires par des lèvres est pour un montant de 50 000 euros. On a une subvention de l'AFDE de 200 euros par point lumineux et une estimation de l'économie d'énergie à 3 000 euros par an. Ce qui nous ferait un retour sur investissement à 10 ans. Alors comme vous le savez, il y a eu une ouverture de classe en 2022-2023. On a eu un doublement des effectifs de la cantine pour passer environ à 50 élèves. Donc la cantine est délocalisée à la salle des fêtes. Ça provoque des difficultés d'organisation. On a donc une réflexion pour la construction de la cantine sur le site, dans le projet de l'école. Les devis sont à réaliser. Au niveau de la mairie, il y a eu un audit énergétique bâtiment mairie-école pour un coût de 1 480 euros avec une subvention FDE de 80%. On est en attente du retour de la FDE. Enfin, au niveau de l'assainissement prévu par l'Auréat, l'acquisition des terrains a eu lieu en 2023. La construction de la station d'épuration type lagunage est prévue au deuxième semestre 2025. On a aussi une réflexion sur l'entouissement des régions. Enfin, au niveau du PLI, le terme du PLI était au décembre 2023. Il n'est pas réalisé. L'objectif maintenant est de juin 2024. Mais la loi zéro artificialisation née est fait débat au sein de la commune des communes. Donc il faudra un compromis entre les divers parties. Si pas de compromis, éventuellement, un retour à un PLU communal. Au revoir. Voilà. Je vous remercie. Merci. Je reprends la parole pour quelques remerciements. Alors, les premiers, pour les adjoints, que je sollicite très souvent, et les conseillers municipaux. Merci pour le travail accompli cette année pour le futur. Nous travaillons pour faire évoluer notre village. Nous voudrions aller plus vite. Mais il faut laisser du temps au temps et décider sereinement des projets à mener pour ne pas faire d'erreurs et servir le plus grand nombre. Alors, un merci particulier à Sylvie, responsable du site et de la page Facebook, parce que c'est un vrai challenge de faire vivre ces deux entités. Et on sait que Sylvie est très réactive, si vous suivez un peu Facebook et le site Mairie. Et j'associe à Sylvie Jean-Michel, qui lui fournit toujours les photos. Donc, merci à vous deux. Merci aussi. Merci aussi au personnel communel pour le travail accompli tout au long de l'année. Alors, comme Laurent et Nicole sont présents, je vais en profiter. Laurent, tu nous es d'une aide précieuse et tu nous fais largement profiter de ton expérience. Et Nicole, ton épouse, a une belle énergie pour faire tourner la garderie, la cantine et la bibliothèque. Et donc, merci à vous deux. Et merci, un grand merci même à tous les bénévoles des associations du village. C'est grâce à vous que le village, que notre village est vivant. Je connais votre investissement, mais c'est aussi grâce à vous que les gens peuvent se rapprocher. Et je trouve que c'est très, très important pour que les gens se connaissent. Alors, en programmant des activités, que ce soit sportives, culturelles, musicales, on se rencontre, on parle et je trouve que c'est très bien pour nos dinages. Voilà. Et pour terminer, je veux parler aux jeunes d'épinois. Alors, certains sont très attentifs. Ils viennent me signaler qu'ils ont vu telle chose ou telle chose au City Stade ou ailleurs. Et ça prouve leur intérêt pour tout ce qui est propriété communale, pour le bien commun. Ils viennent me voir, je trouve ça très bien. D'autres intègrent un peu peu à la fois les associations. Ils prennent leur part de travail, toujours avec le sourire, ils se reconnaîtront. Donc, bravo à vous et surtout, je vais vous dire, continuez, engagez-vous, participez. On compte sur vous, vous êtes notre avenir. Donc, n'hésitez pas. Donc, Racine a écrit, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Eh bien, oui, on peut être jeune et réaliser de grandes choses. Et c'est ce qu'a fait Nicolas Segar. Certains connaissent, d'autres non. Mais alors, je l'invite en rejoindre. Donc, Nicolas Espinescien, il a 18 ans et il habite le vieux chemin de Cambrai. Ses parents, David et Isabelle, vous devez les connaître. Isabelle est conseillère. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait d'exceptionnel ? Eh bien, ce jeune homme a sauvé la vie d'une petite fille de 11 mois, il mène. Et je vous explique en quelques mots. Bravo. Bravo. Nicolas surveillait à la piscine de Douai quand il a entendu les cris d'une maman. Sa fille s'est étouffée avec du gâteau. Alors, il n'a pas hésité et a entamé les gestes de premier secours sur cet enfant et l'a sauvé d'une mort certaine. Auriez-vous pu le faire ? Moi, non. Bien sûr, Nicolas a suivi 4 ans l'école des jeunes sapeurs compliqués du Croix. Il était donc formé. Mais ça ne retire rien le geste et je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo. Nicolas, ce que tu as fait est très courageux. Tu es un exemple pour nous tous. Le conseil municipal a souhaité te récompenser. Alors, tu ne recevras pas la médaille de la ville, nous n'en avons pas. Nous avons choisi de t'offrir une carte cadeau que tu utiliseras comme tu le souhaites. Je vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié et à féliciter Nicolas. Profitez-en. Le conseil municipal est là. Vous pouvez donc discuter avec nous autour d'une collation. Et encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2024 à tous. Merci. Applaudissements. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.